Bonjour Adrien, votre invité aujourd'hui ? Il est l'un de ceux qui pourraient tomber en cas de vote de la censure cet après-midi à l'Assemblée. L'un de ceux surtout qui a porté cette réforme des retraites depuis le début, c'est le ministre du Travail, du Plein-Emploi et de l'Insertion. Bonjour Olivier Dussop. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin en ce jour donc de vote de motion de censure. Est-ce que vous serez toujours ministre ce soir ? C'est le Parlement qui va en décider. Vous avez raison de poser la question comme ça. La motion de censure, l'engagement de responsabilité, c'est un élément, c'est un moment qui est très important. C'est un moment au cours duquel la Première Ministre remet dans les mains du Parlement à la fois le maintien, la durabilité de son gouvernement, le destin de son gouvernement et le sien par la même occasion. Donc c'est un moment important, un moment qui doit me permettre à la fois de vérifier que la confiance du Parlement est toujours là et dans le même temps de permettre, si les motions de censure sont rejetées, l'adoption de la réforme. Alors on va venir en détail sur cette motion de censure dans un instant. D'abord un mot du Président de la République parce qu'il a choisi de s'exprimer hier soir dans une déclaration à nos confrères de l'agence France Presse. Il exprime son souhait que le texte des retraites puisse aller, dit-il, au bout de son cheminement démocratique dans le respect de tous. Ça veut dire quoi au bout de son cheminement démocratique ? Ça veut dire que depuis maintenant plusieurs mois, le texte de réforme des retraites fait l'objet de concertations et de débats. D'abord des concertations avec les partenaires sociaux, syndicats et patronats. Ça n'a pas suffi à lever tous les désaccords, nous le savions notamment sur les questions d'âge ou de durée de cotisation. Mais des concertations politiques avec des points de convergence qui ont pu être trouvés avec telle ou telle famille politique, nous disons la nécessité qu'il y avait à mener une réforme. Puis il y a eu un débat parlementaire. Ce débat parlementaire, il faut le souligner, il n'est pas aussi inexistant que certains le prétendent. Il a été saboté à l'Assemblée nationale avec une obstruction délibérée de la gauche, 20 000 amendements. Et finalement, l'organisation d'une obstruction pour priver l'Assemblée nationale du droit de se prononcer, même s'il y a eu presque 80 heures de débat à l'Assemblée. Il est allé au bout du débat au Sénat avec plus de 100 heures de débat au Sénat. Mais vous voyez, ça peut être vu comme une provocation à les propres du chef de l'État, puisqu'on vous dit 49.3, article 47.1 de la Constitution, 44.3, toute une série d'articles, certes constitutionnels, c'est incontestable, mais qui ont contraint soit le temps de débat, soit le déroulé, soit l'adoption in fine. Il faut ramener des choses à leur juste raison. Vous me dites, le temps de débat a été contraint. Quand on regarde le temps passé, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle du Sénat, on arrive à 175 heures. C'est plus que le total cumulé des deux dernières réformes des retraites. Les deux dernières réformes des retraites, 2013 et 2010, à L2, ont été débattues moins longtemps que le Parlement. Mais alors comment vous expliquez que votre méthode paraisse, pour certains, et je précise bien, pour certains, si peu démocratique ? Parce que, admettons, mettons de côté cette question du temps, vous avez raison. Il y a la question, il y a eu un vote unique au Sénat, il y a eu le 49-3 à l'Assemblée nationale, il y a quand même eu des mécano-institutionnels qui vous ont permis d'avancer. Ils nous ont permis de contourner, de surmonter une obstruction délibérée. Je vais prendre deux points dans ce que vous avez dit. Le vote unique, ou que certains appellent le vote bloqué, ça dépend si on est au Sénat ou à l'Assemblée. Parce qu'on se retourne, et qu'on regarde les 20 dernières années, la réforme des retraites de 2003, celle de 2010, celle de 2013, elles ont tout en commun, qu'à un moment ou à un autre, soit à l'Assemblée ou au Sénat, il y a eu recours à un vote unique et à cet article 44 de la Constitution. Il y avait une nécessité de contourner, de surmonter une obstruction. Je prends un exemple, mais lorsque vous avez un amendement d'un sénateur de gauche qui demande au gouvernement de remettre un rapport le 1er mai 2024, et que derrière vous avez une centaine de sous-amendements, dont la seule modification, et de dire que ça ne sera pas le 1er mai, mais le 2, puis le 3, puis le 4, c'est une volonté de bloquer. Mais donc vous dites aux manifestants, et à ceux qui vous critiquent aujourd'hui, circulez, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de reproche à faire sur la démocratie dans ce contexte. Oui, mais il y a eu un processus de débat, il y a eu un processus de débat avec les partenaires sociaux, débat avec le Parlement. Rappelons-le, le texte, la réforme a été votée intégralement, discutée intégralement, et votée par le Sénat une première fois. Une commission mixte paritaire, Assemblée nationale-Sénat, l'a adoptée par 10 voix contre 4, et le Sénat, à nouveau, a confirmé les conclusions de la commission mixte paritaire. Et ce soir, avec le vote de la motion de censure, nous irons au bout de ce processus démocratique, puisque si la motion est rejetée, le texte est adopté. Il y a une étape, si elle est adoptée encore, après, c'est la promulgation par le chef de l'État. Quand se fera la promulgation de la loi ? Dès lors, il y a de fortes chances que tout ou partie des oppositions demande au Conseil constitutionnel de vérifier un texte, et c'est très légitime. Et dès lors que le Conseil constitutionnel aura rendu son avis, le chef de l'État, comme c'est la coutume, plus que la coutume, comme c'est la règle, pourra promulguer ce texte. La loi, elle entrera en vigueur au 1er septembre, comme prévu, ou vous laisserez le temps, par exemple, au référendum d'initiative partagée d'aller à son terme ? Elle est ainsi écrite. La loi est ainsi écrite, et elle prévoit une entrée en vigueur le 1er septembre 2023, avec un premier décalage de l'âge d'ouverture des droits de trois mois pour une partie de la génération 1961. Mais ce n'est pas que ça qui entre en vigueur au 1er septembre 2023. Mais donc, ça ne bougera pas le 1er septembre ? C'est la revalorisation des petites retraites, c'est la mise en place des droits et du caractère contributif du cumulant emploi retraite, c'est l'ouverture de la retraite progressive, et son ouverture, non seulement de manière plus facile aux salariés du privé, mais aussi aux agents publics qui en sont privés aujourd'hui. Donc vous ne laisserez pas le référendum d'initiative partagée prospérer pendant neuf mois pour attendre la mise en vigueur de votre référendum ? Il y a des procédures, des règles, une partie de l'opposition a fait le choix d'ouvrir une procédure relative au référendum, qu'il doit lui aussi obéir à un certain nombre de délais. Mais l'Inde n'empêche pas d'avancer. Je le disais, le président de la République s'exprime dans une déclaration à l'agence France Presse, est-ce que ça suffit ? Est-ce que vous souhaitez, vous, est-ce que vous considérez utile que le chef de l'État s'adresse directement aux Français, par exemple à la télévision ? Ce n'est pas au ministre de dire au chef de l'État ce qu'il doit faire. Nous sommes là pour mettre en œuvre sa politique, nous sommes là aussi pour lui dire notre sentiment, notre avis, mais ça ne se fait pas sur un plateau de télévision. Le chef de l'État est le maître de son propre calendrier. Les Français connaissent Emmanuel Macron, et ils savent à la fois sa capacité à aller au bout de ses engagements, et ils savent sa capacité à faire ce qu'il dit. Sur la réforme des retraites, puisque c'est l'actualité du jour, que l'on soit d'accord ou pas avec la réforme, et nous savons qu'il y a des oppositions. Ce n'était pas une réforme surprise. Elle a été annoncée par le président de la République quand il était en campagne pour sa réélection. Elle a été portée par l'ensemble des candidats de la majorité présidentielle. Mais tout cela, Olivier Dussopt, vous l'avez tous dit et répété, cela n'a pas suffi à convaincre les syndicats, votre majorité parlementaire possible... La majorité est parfaitement unie. Vous n'avez pas pu faire de vote la semaine dernière, j'ai la majorité parlementaire possible. Il n'y a pas eu de vote pour la réforme des retraites à l'Assemblée la semaine dernière. Pourquoi nous ne sommes pas allés au vote la semaine passée ? Non pas parce que la majorité avait un problème, la majorité était parfaitement unie. Parce que vous n'aviez pas deux majorités. Nous ne sommes pas allés jusqu'au vote parce qu'il y avait un risque, nous l'avons dit, non pas à cause des républicains en général, mais à cause des échappées personnelles et des positionnements personnels de certains de leurs députés. Et donc, dans une réforme aussi importante, j'ai eu l'occasion de le dire, on ne joue pas la roulette russe. Ce soir, la motion de censure vient clore ce chapitre parlement. Mais vous avez eu l'occasion de dire, il y a un vote à l'Assemblée cet après-midi. La première ministre sur TF1 jeudi dit également, le vote, ce sera pour ou contre la réforme cet après-midi, la censure. Pourquoi dans ce cas-là, puisque vous félicitez qu'il y a un vote cet après-midi, ne pas avoir dit, on tente le vote jeudi à l'Assemblée ? Le vote de cet après-midi est encore plus important. Je l'ai dit tout à l'heure. Il est surtout plus facile pour vous. Je l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a de plus démocratique que de voir une chef de gouvernement remettre le destin de son gouvernement dans les mains du Parlement ? C'est ça aussi qui se joue cet après-midi. Et quand on est sur ce terrain-là, il faut aussi avoir en tête ce que signifie la volonté de faire éventuellement tomber un gouvernement. Ça signifie dire, affirmer qu'il y a une majorité alternative. Mais vous n'avez pas d'inquiétude sur le fait que le gouvernement tombe cet après-midi ? La question que je pose ce matin, c'est toutes celles et ceux qui vont voter les motions de censure qui sont déposées par tel ou tel groupe, et notamment le Front National. Est-ce qu'ils ont une majorité alternative ? Est-ce que les députés LR qui vont la voter, est-ce que les députés... Comme Aurélien Pradié, qui vient d'annoncer son vote pour la censure. Est-ce que les députés français sont mises ? Est-ce que tous ces députés-là ont un projet alternatif ? Il y a des pays, et je crois que c'est notamment le cas de l'Allemagne, où lorsque vous déposez une motion de censure, vous ne dites pas seulement nous voulons faire tomber le gouvernement, vous dites voilà l'alternative que nous proposons. Et là, la question c'est quelle est l'alternative ? Donc cet après-midi, le vote il est important. Il est même majeur, parce que lorsque vous êtes dans la situation politique que nous connaissons, et que vous engagez la responsabilité, c'est le terme exact, c'est une échéance majeure qui aura lieu cet après-midi. Mais vous n'avez pas d'inquiétude sur l'issue ? Un vote n'est jamais écrit à l'avance, par définition. Et donc, ceux qui se prêtent à tel ou tel pronostic sont souvent dans l'erreur. Moi, ce qui compte, ce qui m'intéresse, c'est que nous soyons ce soir pour que nous connaissions le résultat de ce vote. Est-ce que ce serait vraiment le pire scénario, Olivier Dussopt, que le gouvernement soit renversé ? Certes, c'est désagréable et ça ferait sensation, mais ça permettrait peut-être de trouver une sortie de crise, d'avoir une porte pour avancer, parce qu'aujourd'hui on voit mal comment la situation va se débloquer. Je ne pense pas que ce soit un bon scénario, loin sans faux, parce que ça crée de l'instabilité, parce que ça entraîne le rejet du texte de la réforme. Et ceux qui nous disent que la réforme ne peut pas attendre se trompent. On peut toujours mettre les choses en pause et à l'arrêt. Sauf que si nous mettons cette réforme à l'arrêt, ça ne met pas le déficit à l'arrêt. Le déficit, il continue à se creuser, il n'attend pas la réforme. Et nous avons un déficit qui se creuse de manière structurelle. Je l'ai dit et répété, mais le déficit, c'est 12 milliards et demi par an en 2027. 2027, c'est dans 4 ans. C'est 13 milliards et demi en 2030, c'est 20 milliards en 2030. Et là, la réforme, elle va rapporter combien ? La réforme, elle permet d'avoir un système de retraite à l'équilibre en 2030. C'est conforme à l'engagement du président de la République. Elle rapportera combien et les mesures sociales coûteront combien ? La réforme va générer, si on peut dire, entre les recettes, les économies réalisées, entre 19,5 et 19,5, 19,7 milliards d'euros. Nous avons un déficit, qui est un peu plus de 13 milliards en 2030. Et le reste, un peu plus de 6 milliards, permet de financer les mesures d'accompagnement. C'est un point important parce que, quand on regarde les réformes du passé, les anciennes réformes des retraites, la part des recettes, la part des économies réalisées, consacrées au financement de mesures qu'on appelle d'accompagnement, mesures sociales, ce n'est pas n'importe quoi. C'est une meilleure prise en compte de la pénibilité. C'est le relèvement des petites pensions. C'est l'emploi des seniors. C'est la meilleure prise en compte des carrières longues. Mais généralement, la part des recettes consacrées aux mesures dites sociales était très basse. En 2010, avec la réforme qui était à l'époque portée par Eric Wörth, c'était à peu près 30 milliards d'économies, moins de 2 milliards consacrées aux mesures sociales. Vous rediriez, c'est une réforme de gauche aujourd'hui, comme vous l'aviez fait. C'est une réforme nécessaire qui aurait pu être mise en oeuvre par tous les gouvernements sociodémocrates au niveau européen. Et les échanges que j'ai avec mes collègues me le confirment. Mais je le répète, en 2010, 30 milliards de recettes, moins de 2 milliards consacrées aux mesures sociales, 19 milliards de recettes, plus de 6 milliards consacrées aux mesures sociales. Vous rediriez si c'est une réforme de gauche ? Je le dis, je le répète. Et quand j'ai prononcé cette phrase, c'était pour comparer avec ce que font les gouvernements sociodémocrates qui ont mené ces réformes au niveau européen. C'est avant tout une réforme nécessaire et c'est une réforme équilibrée. Une fois le vote cet après-midi passé, si le gouvernement n'est pas renversé, vous l'avez rappelé, la réforme est réputée adoptée. C'est le fonctionnement du 49-3. C'est la Constitution. Voilà. Vous dites aux manifestants cet après-midi, préparez-vous à rentrer chez vous si le texte est adopté ? Ce sont les organisations syndicales qui sont en charge et qui ont la responsabilité d'organiser ou pas des mouvements sociaux, des mobilisations et c'est un droit qui se respecte. C'est un droit qui se respecte parce que le droit de grève, le droit de manifestation, le droit d'expression sont des droits fondamentaux auxquels nous veillons et que nous garantissons. Nous avons toujours dit que pour nous, ça ne doit pas s'accompagner de blocages et encore moins de violences. Mais quand je dis ça, je note dans le même temps que toutes les manifestations organisées par les organisations syndicales se sont bien déroulées. C'est la démonstration que lorsque les manifestations sont encadrées, ça se passe mieux. Et donc, que le mouvement social s'exprime et continue à s'exprimer, c'est une responsabilité qui leur appartient, c'est un choix qui est le leur. Nous souhaitons que ça soit fait dans le calme et sans blocage. Mais il y a le risque que le mouvement échappe au syndicat et ne se passe pas de la manière que vous venez de décrire. Laurent Berger, la CFDT, hier encore le rappelait, il dit j'alerte le président, il le dit très solennellement, il faut retirer le texte avant la catastrophe. Il dit nous on a été hyper clean et vous le reconnaissez mais la tentation de violence est là. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Les violences ne sont pas acceptables déjà, premier point et c'est aussi l'occasion pour moi parce qu'il y en a et je le répète ça n'est pas le fait des organisations syndicales mais il y a des violences nous avons tous vu les images à Paris et ailleurs avec des sous-préfectures attaquées, avec des permanences parlementaires dégradées, avec des coupures sauvages qui sont une forme aussi de violence lorsqu'on coupe d'électricité, de gaz, telle ou telle application. Dégradées par exemple pour Éric Suttit le président de l'air et des députés de la majorité. Guillaume Gouffier-Chat d'autres qui ont été donc qui ont vu leur permanence dégradée. Tout ça n'est pas acceptable mais je sais que les organisations syndicales ne le cautionnent pas dans leur immense majorité en tout cas pour... Elles ne le cautionnent pas mais elles ont peur que ça leur échappe justement que ce mouvement se radicalise, qu'il y ait de plus en plus d'actions comme celles que vous décrivez. Je ne sais pas, je n'ai pas l'habitude je le dis souvent aussi de faire la météo du climat social. Il n'y a pas une seule violence qui soit acceptable. Il dit c'est de votre responsabilité c'est de sa responsabilité celle d'Emmanuel Macron si la colère est à ce niveau-là. Est-ce que vous dites oui on a une part de responsabilité mais on avance quand même ? Notre responsabilité c'est que le système de retraite soit pérennisé qu'il soit sauvé et qu'il soit ramené à l'équilibre. Il faut toujours revenir à l'origine des choses et l'origine des choses au-delà de l'engagement du président de la République pendant sa campagne c'est la nécessité face à une situation de déficit de mise en danger du système de retraite de pouvoir le préserver. Vous savez les plus fortunés les plus favorisés de notre pays ne s'inquiètent pas et finalement ne s'inquiètent pas beaucoup pour eux sur leur capacité à avoir une retraite parce que lorsque vous avez très largement les moyens vous pouvez faire une retraite par capitalisation. La retraite elle est particulièrement importante pour celles et ceux qui justement n'ont pas ces moyens n'ont pas cet argent parce que en préservant et en protégeant notre système de retraite on garantit un revenu à tous les travailleurs toutes les travailleuses lorsqu'ils arrivent à l'égagement. Olivier Dussopt quel que soit le bien fondé de la réforme et vous la défendez c'est normal c'est aussi votre travail. Mais il y a un contexte social aujourd'hui. La présidente de l'Assemblée qui est de votre bord politique hier reconnaissait la démocratie ne va pas bien. La présidente du groupe renaissance à l'Assemblée Robert Jédy il faudra retisser le lien avec les Français. Est-ce que vous n'êtes pas aujourd'hui inquiet de l'état du pays ? Il y a une inquiétude qui ne date pas de cette réforme des retraites. On en a vu des signes, des symptômes au cours des derniers mois des dernières années avec une forme de discrédit de la parole politique et que ce soit celle de l'opposition comme de la majorité celle du Parlement comme celle de l'exécutif et il y a une nécessité de recréer ces liens peut-être de penser les choses différemment d'avoir une capacité à rendre les effets de la politique et donc de l'action publique plus vite concrète parce que souvent et c'est un constat qui est fait auquel nous nous opposons face auquel nous luttons mais qui est un combat difficile souvent la complexité des choses fait que les résultats concrets des politiques qui sont mises en place ont du mal à être immédiatement sentis et donc il faut travailler ces questions d'efficacité il faut aussi travailler avec la volonté de renouer un dialogue vous citiez tout à l'heure Laurent Berger j'ai vu ce qu'il dit aussi ce matin dans une interview en disant il y aura un avant et un après il n'y a pas pour reprendre son expression et un anglicisme il n'y a pas de reset quand on a une opposition aussi forte sur un sujet et je le partage je ne suis pas dans une attitude qui consiste à dire on efface tout on fait comme si de rien n'était par contre il y a des sujets à la fois à court terme mais à moyen terme qui nécessitent du dialogue social qui nécessitent de s'impliquer et ce sera encore possible de le faire Laurent Berger a évoqué le partage de la valeur mais il a des questions relatives à la gouvernance de l'assurance chômage des questions relatives à la formation des questions relatives aux conditions de travail je pense notamment aux assises du travail que j'ai ouvertes en décembre avec un rapport qui nous sera bientôt remis et des propositions il faut qu'on puisse avancer je le répète il y aura un avant et un après pas à pas méthodiquement et en posant le cadre de la discussion Juste avant de prolonger sur cette idée tout à l'heure vous disiez on ne souhaite pas de blocage et ça ne peut pas faire partie de la contestation si ces blocages se confirment on voit par exemple dans le sud il y a des stations-service à Marseille qui manquent déjà d'essence il y a la raffinerie de Gonfreville qui a été mise à l'arrêt est-ce que vous allez prononcer des réquisitions ? Est-ce que les autorités vont prononcer des réquisitions ? Nous l'avons déjà fait nous l'avons déjà fait à l'automne dernier chaque chose en son temps et chaque décision quand il le faut donc pas de précipitation en la matière c'est la position qui est la mienne mais nous l'avons déjà fait au mois d'octobre au mois de novembre j'ai peur de dire une bêtise sur le calendrier et évidemment lorsque la nécessité est là nous prenons là aussi nos responsabilités Il y a aujourd'hui une première ministre en place on verra cet après-midi si le gouvernement est renversé ou pas si le gouvernement n'est pas renversé et que donc techniquement c'est toujours la même équipe qui est en place ce soir est-ce que Elisabeth Borne reste malgré tout la bonne personne à la bonne place ? Est-ce qu'on peut sortir d'une séquence politique qui l'a beaucoup abîmée qui vous a beaucoup abîmée collectivement le gouvernement parce qu'elle est difficile est-ce qu'on peut sortir indemne et poursuivre son action publique ? La première ministre est toute à sa tâche et je peux vous assurer qu'elle est à la fois déterminée solide elle est très consciente de la situation du climat social de l'état du pays pour reprendre votre expression tout à l'heure et je la soutiens pleinement dans ce qu'elle fait et dans le travail qui est le sien il y a toujours dans des moments comme ceux que nous vivons des interrogations pour ne pas dire des rumeurs sur tel ou tel changement dans le cadre de nos institutions ça appartient au président de la République et à la première ministre et je ne suis pas dans la politique fiction notre première ministre est solide et je la soutiens dans son action Un premier ministre de droite ça peut malgré tout avoir du sens pour trouver des accords à l'avenir avec la République Je vous ai dit que je n'étais pas dans la politique fiction nous sommes au travail dans un collectif gouvernemental et avec une échange ce soir qui est importante avec l'examen et le vote sur les deux motions de censure et des chantiers qui sont tout aussi importants et qui sont en cours de débat et d'examen devant le Parlement Alors vous n'êtes pas dans la politique fiction mais vous souhaitez quand même que texte par texte les Républicains votent avec vous pour la suite Moi je souhaite que texte par texte s'il y a des majorités avec toutes celles et ceux qui veulent y participer sur la question des retraites nous l'avons vu beaucoup des Républicains le parti les groupes politiques notamment les présidents de groupe considéraient que la réforme était nécessaire ils avaient certainement des divergences ici ou là nous avons trouvé quelques points de convergence notamment au Sénat sur la question des trimestres des mères de famille sur la question des orphelins sur la question minimum de pension ou le fait de penser un contrat de travail spécifique pour les seniors c'est une demande du Sénat mais tous les parlementaires quel que soit leur groupe qui souhaite participer qui souhaite converger nous devons pouvoir le faire on a depuis le début du quinquennat depuis 2022 un certain nombre de textes qui sont passés 149.3 la loi sur le pouvoir d'achat au mois de juillet 2022 ça paraît déjà loin mais elle a été adoptée 149.3 la loi sur la sécurité intérieure portée par Gérald Darmanin pas de 49.3 la réforme du marché du travail que j'ai portée au mois de décembre c'est encore possible pas de 49.3 non plus et donc le parlement travaille et sur chaque texte notre objectif est d'avoir une majorité et de trouver ses convergences mais sauf qu'entre temps les Républicains se sont déchirés Olivier Dussopt à tel point que ce matin certains d'entre eux comme le député Maxime Minot député Les Républicains disent nous allons voter la motion de censure du Rassemblement National et pas seulement celle de Liot c'est leur responsabilité c'est leur responsabilité à la fois à titre individuel et c'est la responsabilité des Républicains je ne vais pas m'immiscer dans les débats internes des Républicains mais j'ai entendu sa déclaration avec des pas qui sont franchis finalement avec des étapes qui sont franchies et ça renvoie à une question de ligne politique au sein du groupe LR à l'Assemblée ça n'est pas mon sujet ça serait aussi inélégant qu'illégitime de vouloir m'en occuper C'est votre sujet si ça compromet votre capacité à agir la dissolution vous ne dites pas de politique fiction mais est-ce que la dissolution pourrait être une manière de régler cette question ? qui n'appartient qu'au président de la République c'est quelque chose dans son temps je le répète ce soir c'est un moment qui est majeur parce qu'au-delà de l'adoption du texte il y a justement le fait que le Parlement doit dire s'il considère que le gouvernement continue son travail ou pas et donc c'est vraiment ce soir qui est l'échange la plus importante Est-ce que vous avez vous-même eu des sollicitations de députés les républicains qui sont venus frapper à votre porte pour demander des compensations en échange d'un vote c'est Aurore Berger qui le rapportait hier Je n'ai pas connu cela je n'ai pas connu cela et les discussions que j'ai eues avec tel ou tel parlementaire républicain qu'il soit sénateur ou député étaient sur le fond du texte parce que chaque parlementaire évidemment par ses amendements par ses prises de position est en droit c'est le rôle d'un parlementaire de demander de dire de défendre des ajustements mais je n'ai pas connu ce type de comportement Merci beaucoup Olivier Dussop d'avoir été sur ce plateau ce matin au matin donc du vote de ces motions de censure à l'Assemblée ce sera cet après-midi journée spéciale à suivre sur LCI